On va lire le 9. On continue notre lecture de Shimad Bhagavatam, 1er chant, chapitre 7, verset 9. Shonaka huvacca, save nivriti niratha, sarvatropeksa komuni, kashyava vratim etam, atmarama samabhyasat Traduction Shonaka dit Pourquoi Shukadev, qui était fixé uniquement dans la félicité de la réalisation du brahman impersonnel, qui était indifférent à quoi que ce soit, d'autre et totalement détaché de toute autre chose, en vint-il à étudier cet ouvrage volumineux ? Om Namo, Om Agyanati Mirandasya, Ghyanam Jaram Sarakaya, Shakshu Umitam Yenath Hasmaye Shigurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Shri Mati Bhakti Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Ghoravani Pracharine Nirvese Shashunyadi Pashatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gada Dhar Shiva Sadi Ghoravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vrindaye turasi devye priyaye keshavasya ca Krishna bhakti pratya devy satyavate namo namah Vanchakarpataru bhaya ca kripa sindhu bhaya vacha Patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah Avant de commencer à parler j'implore la miséricorde de mon maître spirituel ainsi qu'à Govina Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir parler parce que quel est le pouvoir de notre parole tant qu'on n'a pas développé un attachement pour Krishna tant qu'on n'a pas vu Krishna directement qu'on n'a pas finalement du coup réalisé les saintes écritures quel est le pouvoir de notre parole il est simplement limité à notre conditionnement et à notre faux égo et notre peu d'intelligence qu'on a reçu dû à nos vies passées les vaishnav ils expliquent la manière de faire plaisir aux acharyas de faire plaisir à notre maître spirituel et aux vaishnavas c'est de répéter simplement ce qu'on a entendu répéter fidèlement les paroles du maître spirituel des textes sacrés donc des vaishnavas pour pouvoir obtenir un bénéfice pour nous-mêmes et pour pour faire un service pour les autres entités vivantes qui sont présentes mais pour pouvoir répéter il faut écouter avec attention il y a une petite histoire un jour il y a un homme il se rendait sur un marché et il voit un commerçant et il vendait des poupées mais il avait trois prix différents il avait une poupée à 5 euros une à 50 euros et une à 500 euros mais quand il a gardé les poupées extérieurement c'était exactement les mêmes il s'est dit là il y a anguisse rouge on dit il y a une entourloupe c'est quoi la raison pour laquelle tu proposes trois prix différents pour les mêmes poupées le marchand dit attends ça c'est les marchands ils sont experts à donner leur argument pour les prix qu'ils annoncent il explique en fait non la première poupée pourquoi elle est à 5 euros parce que tout ce qu'on lui dit ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre donc elle coûte 5 euros la deuxième poupée elle a 50 euros elle est déjà un peu plus performante tout ce qu'elle entend elle le répète et la troisième poupée elle a 500 euros tout ce qu'elle entend elle le réalise dans son coeur et ensuite elle le répète le Vaishnav il expliquait ça fait tellement longtemps qu'on entend parler les Vaishnav qu'on entend le maître spirituel parler qu'on entend des conférences maintenant avec internet on peut écouter des conférences toute la journée même si on écoutait des katas avec audio 24h sur 24 je ne sais même pas si on pourrait arriver au bout de toutes les katas qu'il y a dans le monde tellement il y a des conférences qui sont accessibles disponibles maintenant mais l'important ce n'est pas de rester comme une poupée à 5 euros où on entend les choses mais juste ça ressort par l'autre il expliquait au moins soyons des poupées à 50 euros ce qu'on entend il faut être capable de le répéter en développant le désir d'un jour devenir une poupée à 500 euros parce que là à ce moment là notre service envers les maîtres spirituels il sera plus bénéfique pour les entités vivantes et pour nous même parce que quand on écoutera le Vaishnav on réalisera dans notre coeur ce qu'il nous dit parce que la tendance dans l'âge de Kali c'est de rester et d'être finalement une poupée à 5 euros quand on entend quelque chose sur le moment on entend mais on n'agit pas en conséquence de ce qu'on a entendu bien au contraire malheureusement parce que on est conditionné on a l'influence très puissante de toutes ces vies passées qu'on a accumulées où notre corps subtil notre intelligence notre faux égo notre corps grossier tout ça est très limité donc naturellement on a plutôt tendance à ne pas suivre les enseignements des chastras et des Vaishnavas et du gourou c'est pour ça que c'est important d'écouter tous les jours parce que naturellement si on est associé avec un Vaishnav qui est pur lui tous les jours il va c'est comme quelqu'un qui annonce avec un speaker des bonnes nouvelles dans la rue il va prendre un speaker que c'est un qu'on appelle en français un appareil qui diffuse le son un un mégaphone en français on dit un mégaphone pour pouvoir énoncer ce qu'on veut d'une manière très forte donc la personne il va aller dans la rue il va annoncer j'ai une bonne nouvelle pour vous tous aujourd'hui il y a eu un loto j'ai gagné des millions d'euros je vais en donner à tous ceux qui viennent à moi je vais partager mon argent mais le maître spirituel lui il va annoncer non pas des bonnes nouvelles matérielles mais des bonnes nouvelles spirituelles parce que il va annoncer j'ai réalisé que je t'in j'ai compris qui je suis et quelle est ma relation avec le couple divin et maintenant je veux aussi que vous vous puissiez découvrir cette merveilleuse expérience c'est le seul désir du maître spirituel et c'est pour ça que jour après jour quand on entend le maître spirituel graduellement il explique c'est comme nettoyer un miroir qui est sale on prend l'exemple même aussi d'une barre de fer en métal aimantée un aimant si on on prend une barre de fer et qu'on essaye de l'aimanter mais qu'il y a plein de couches de poussière sur cet aimant sur cette barre de métal l'aimant il ne va pas pouvoir faire son effet qui est d'attirer la barre de métal parce qu'il y a des couches donc il y a beaucoup de couches donc il faut d'abord nettoyer la barre de métal pour que l'aimant il puisse aimanter la barre de fer de la même manière le maître spirituel pour qu'il puisse véritablement planter la graine et qu'elle puisse germer et devenir véritablement favorable et propice au service de dévotion il y a un nettoyage qui s'opère le maître spirituel il est comme un sculpteur transcendental qui vient avec des instruments avec des ustensiles et qui grave notre coeur il enlève toutes les impuretés qu'il y a autour de notre coeur de notre âme et graduellement à travers l'écoute le service et le chant du Mahamantra graduellement alors notre coeur deviendra complètement poli c'est juste question de temps Groudève l'expliquait encore l'autre jour même si ce n'est pas dans cette vie ça peut être dans une vie prochaine parce que le compte en banque spirituel il ne diminue pas contrairement au compte en banque matériel qui diminue à chaque instant tous les jours il y a des factures à payer il y a des vêtements à acheter il y a de la nourriture à acheter des voitures à réparer tous les jours il y a tellement de choses à faire le compte en banque qui diminuera même si on est le plus fortuné du monde avec la mort le compte en banque qui disparaîtra c'est juste question de temps mais le compte en banque spirituel lui il nous suit de vie après vie et donc Krishna il fera les arrangements pour qu'on obtienne une meilleure situation plus propice pour qu'on puisse développer plus d'attachement pour le Seigneur parce que comme on expliquait dans les conférences précédentes la seule et unique chose qui nous manque dans notre vie c'était pas une femme des enfants des vêtements une plus belle maison une plus belle voiture un plus beau téléphone portable etc c'est juste l'attachement pour le couple divin pour Radha et Krishna c'est la seule chose qui nous manque c'est véritablement la seule chose et la seule chose unique qui nous manque parce que l'âme elle est faite pour ça il n'y a pas d'autre fonction pour l'âme que de servir le couple divin on peut essayer dans cette vie on peut essayer tellement de choses et on a tous essayé tellement de choses comme expliquait Gourdev on s'est fait avoir de différentes manières par le plateau de Maya qu'elle nous a amené qu'elle nous a montré devant nos yeux et on s'est fait avoir mais le maître spirituel il nous explique c'est pas grave parce que c'est la nature de ce monde tant qu'on est une âme conditionnée c'est normal qu'on fasse des erreurs mais prend un jour il y a un Vaishnav dans une conférence il partageait son expérience dans ce monde il disait j'ai été marié j'ai eu sept enfants donc comme explique le Vaishnav un enfant est égal à un problème deux enfants est égal à deux problèmes trois enfants etc. parce qu'il faut gérer leur vie Vaishnav a donné des êtres à un couple et il faut en prendre soin donc il y a beaucoup de responsabilités et donc naturellement il y a beaucoup de beaucoup de difficultés aussi qui rentrent en compte parce que l'enfant il a son il a son conditionnement des vies passées il a son faux égo il a son c'est son corps subtil son corps grossier qui fait qu'il a qu'il agit non pas parfaitement au contraire qu'il va commettre des erreurs et comme un père et une mère ils sont aimants envers l'enfant ce n'est pas qu'il développe de la haine parce que l'enfant il n'a pas écouté ou parce que l'enfant il n'a pas suivi les instructions du père ou de la mère il le relève et il dit ok continue voilà tu as vu que le feu ça brûlait maintenant tu as voulu expérimenter parce que l'enfant il dit je veux toucher le feu je veux toucher le feu le père il dit ok il approche la main très proche du feu et là l'enfant il dit ah c'est chaud et il réalise bah oui le feu ça brûle donc il a fait son expérience le père il dit maintenant c'est bon t'es content t'as fait ton expérience est-ce que la prochaine fois tu m'écouteras et puis encore et encore le père il prévient il y a ça il y a ça si tu fais ça bah t'auras ça comme conséquence etc mais l'enfant il veut expérimenter il veut avoir sa propre expérience et donc naturellement il y a des erreurs il y a des obstacles dans la vie la même chose le disciple le maître spirituel le guide lui donne des conseils lui donne tout à travers le mahamantra à travers le service le maître spirituel en plus ce n'est pas comme un père ou une mère ordinaire c'est un père une mère un frère un ami tout mais au niveau transcendental c'est le seul dans ce monde qui nous trichera jamais un disciple il disait enfin on a rencontré quelqu'un qui veut rien de nous il veut juste nous donner donner quoi ? prême nous donner le pire amour il ne veut il ne veut pas nous conditionner à ce monde matériel il veut nous sortir de ce monde pour retrouver la félicité ce pour quoi on est dû la félicité pour quoi on est fait parce que l'âme elle est fait de connaissance de félicité et d'éternité donc on vit dans ça bien qu'on est recouvert dans ce monde par les énergies par les trois gunas par le corps subtil le corps grossier l'âme elle elle est faite pour vivre dans cette éternité dans cette félicité dans cette pleine connaissance de qui elle est quel est son service qui sont ses parents ses frères éternels et son groupe etc c'est quelque chose de merveilleux et donc il expliquait voilà j'ai cet enfant je sais ce que c'est donc la vie de famille j'ai été marié deux fois et il y a quelqu'un dans la salle il lui dit oh mais oublie tout ça oublie tout ça maintenant tu es sanias et là il répond non 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 sanias veut dire qu'on s'assoit sur le passé non pas pour refaire les mêmes choses pour s'asseoir dessus pour pas oublier quelle était ma situation avant pour pas refaire les mêmes erreurs et il expliquait c'est le problème dans ce monde c'est qu'on ne prend pas assez d'importance aux erreurs des passés ne serait-ce que dans cette vie dans cette vie que dire des vies précédentes on ne s'en souvient plus mais on en a fait des erreurs dans les vies précédentes aussi déjà dans cette vie se souvenir des erreurs passées pour ne pas reproduire les mêmes choses il faut s'asseoir dessus et jamais les oublier c'est ce que le maître spirituel nous demande ok tu as fait une erreur comme un père il nous dit maintenant réfléchis à deux fois avant d'agir de la même maintenir parce que tu as vu les conséquences et le maître spirituel lui il est là pour toujours nous faire avancer nous faire progresser dans notre chemin spirituel et c'est pour ça qu'on est très fortuné de pouvoir rentrer en contact du shima de Bhagavatam de pouvoir accomplir le service des dévotions je lisais ce matin à Vaishnav par exemple une vie merveilleuse le matin il se levait à 2h30 le matin et il prenait sa douche il se préparait pour aller cuisiner pour les déités en Inde dans un temple de Shilapraupad à Vrindavan et de 2h30 jusqu'à 1h il cuisinait pour les déités après il avait pendant 2h il devait manger se reposer et après de 3h de l'après-midi jusqu'à 10h du soir il cuisinait pour les déités engagé toute la journée et comme ça toute sa vie le papa lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de chanter le ma mantra son service dans la cuisine ça revenait au même que de chanter le ma mantra et il a quitté son corps il y a quelques temps de ça de cela donc la vie d'un Vaishnav quand il est engagé comme ça que ce soit dans le temple dans la vie de famille mais qui suit les instructions du maître spirituel sa vie est merveilleuse même s'il rencontre des tests parfois même s'il rencontre des difficultés parce que Gourdeville il expliquait quelqu'un qui rencontre des difficultés c'est l'opportunité pour lui de montrer son amour à Krishna et au maître spirituel et parfois il se fait avoir et parfois il dépasse l'obstacle mais dans tous les cas il apprend parce qu'on apprend toujours de nos erreurs c'est quelque chose qui est logique quand on accomplit une erreur on apprend c'est la même chose quand on est à l'école on fait des erreurs parfois dans notre examen après le professeur il nous explique l'erreur qu'on a fait la fois d'après on sait on connait la solution pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans notre examen que ce soit un calcul ou une faute d'orthographe ou peu importe donc la même chose avec le maître spirituel c'est comme un professeur transcendantale qui nous guide et qui nous apprend graduellement parce que c'est suivant l'attitude qu'on va avoir qu'on va pouvoir bénéficier des enseignements du gourou de la manière qu'on expliquait comme ces trois poupées ou si on est comme une poupée à 5 euros où tout ce qu'on entend ça ressort par l'autre et on ne change jamais on ne se remet jamais en question et juste on vit par insta et on continue comme ça jour après jour jour après jour jour après jour année après année mais si on on devient comme une poupée à 50 euros alors tout ce qu'on va entendre on va le répéter et en le répétant on va on va réaliser que ce que le maître spirituel nous dit c'est bénéfique pour nous et c'est bénéfique pour les autres parce qu'il y a naturellement il y a un avancement dans la vie spirituelle où ce qu'on entend au moins on le retient donc on peut le répéter et alors quand on deviendra une poupée à 100 euros on réalisera les enseignements du gourou plus jamais on reviendra dans ce monde parce que là à ce moment là naturellement on réalisera dans notre coeur qui on est quel est notre lien éternel avec le maître spirituel et le couple divin et là on goûtera vraiment à quelque chose d'incroyable dans le troisième chant du Bhagavatam par exemple je lis en ce moment le divertissement de Gardama Muni et des Vaoudi où Gardama Muni à un moment donné il voulait renoncer et quitter la vie de famille il avait eu cette fille avec son épouse qui l'avait servi d'une manière tellement parfaite à tel point qu'elle avait complètement délaissé son propre corps mais par les pouvoirs mystiques de Gardama Muni il lui a redonné une beauté et ensuite ils ont eu des filles et après une longue période Gardama Muni il voulait quitter la vie de famille pour renoncer et vivre comme un nermite et pratiquer le bhajan solitaire je n'apprends pas de l'expliquer dans la tenorée portée il y a plusieurs sortes de renoncements il y a le renoncement où un Vaishnav il renonce à la vie de famille pour prêcher pour partager les gloires du Seigneur et un autre peut renoncer aussi pour en lui-même se connecter et voir le Seigneur suprême à travers son bhajan et donc Gardama Muni il voulait faire plutôt la deuxième deuxième sorte de renoncement où il voulait juste être en lui-même et voir le Seigneur dans son cœur et ce qui est incroyable dans les divertissements c'est que Gourdev il expliquait le Seigneur il apparaît dans la vie de ses dévots pour satisfaire ses dévots et là le Seigneur il est venu en tant que capilladaire pour enseigner les Vedas et pour comme Gourdev expliquait pour satisfaire son dévot parce que ce n'était pas un être ordinaire Gardama Muni un grand sage un grand dévot du Seigneur et donc quand Capilladev est apparu dans ce monde ce qui est vraiment incroyable c'est que bien qu'il avait le Seigneur devant lui alors il est quand même parti il n'est pas resté parce qu'il pouvait très bien rester finalement parce que son désir était de pouvoir voir le Seigneur dans son cœur mais là il avait devant lui en tant que Capilladev et Capilladev a confirmé son désir il lui a dit non je veux aussi que tu partes que tu montres l'exemple en quittant la vie de famille et en t'absorbant en moi et ne t'inquiète pas tu seras toujours avec moi et comme expliquait Gourdev le devoir d'un mari et d'une femme c'est de ensemble développer l'attachement pour Krishna de se détacher de l'un de l'autre de leur attachement mutuel et de s'attacher à Krishna donc Gardamuni il a dit mais oui mais Devauti qui est ma compagne qui m'a servi d'une manière tellement merveilleuse qu'est-ce qui va arriver pour elle il a dit ne t'inquiète pas je vais lui enseigner toute la connaissance et elle sera libérée le Seigneur lui-même est venu dans la vie de Devauti et de Gardamuni et il a enseigné donc j'en suis juste au moment où Kapiladev il va enseigner à Devauti toute la science du service de dévotion c'est dans le troisième champ du Bhagavata mais c'est intéressant parce que quand on lit ça naturellement ça nous permet de nous recentrer de comprendre quel est le but de notre vie en tant que époux et épouse par exemple parce que Devauti elle aussi du coup elle a développé ce désir d'entendre Kapiladev d'écouter les enseignements qu'il avait à lui transmettre pour développer un amour pour Krishna et retourner auprès de lui donc c'est quelque chose de très important nous-mêmes aussi à cultiver dans notre vie que ce soit quand on est renonçant ou marié ou marié avec des enfants le but final ce n'est pas de rester dans ce monde ce n'est pas de développer une position un attachement comme Gourda avait expliqué mais véritablement de découvrir qui nous sommes et quel est notre lien avec le couple divin pas pour être heureux pas pour être malheureux juste pour retrouver notre position originelle ce pour quoi on est fait parce qu'un Vaishnav il n'a pas de désir d'être d'être heureux d'être malheureux ce qui l'intéresse c'est de donner du plaisir au couple divin peu importe lui dans quelles conditions il se trouve ce qu'il souhaite véritablement c'est apporter un service au couple divin donc de la même manière quand on suit dans les traces des Vaishnavas on voit Shila Prabhupada il aurait pu rester à Vrindavan à un âge aussi avancé il aurait pu simplement faire comme Gardamuni rester et pratiquer son Bhajan au temple où il y a le samadhi de Shila Rupa Goswami et pratiquer le Bhajan mais comme il avait reçu l'instruction de son maître spirituel Shila Bhakti Siddhanta Sazvatita Kaur Prabhupada d'aller prêcher d'aller partager les gloires de Chaitanama à Prabhu à travers le monde entier alors il avait cette instruction Prabhupada il explique cette instruction du maître spirituel on la porte sur sa tête et on agit en conséquence de la même manière donc Shila Prabhupada lui bien qu'il avait un âge avancé il a quitté tout confort pour aller aux Etats-Unis sans un sou seul pour donner Krishna et j'écoute une conférence en ce moment d'un dévot qui explique comment quand Krishna il a demandé à Udhava d'aller transmettre son message aux Gopis à Meryashoda à Nandamaraj il explique qu'il a il a instruit Udhava donc de la même manière le maître spirituel il ne demande pas ce genre de service à n'importe qui Krishna il n'a pas choisi Udhava pour rien parce que ce n'était pas un être ordinaire et donc il voulait qu'il qu'il porte ce message et que lui-même reçoive aussi le cadeau des habitants de Vraj en étant associé avec eux de la même manière nous-mêmes on bénéficie grâce à Shila Prabhupada à notre maître spirituel de leur association et donc de l'association de toute notre Guru Parampara et pour ça c'est notre bonne fortune et naturellement un jour on réalisera véritablement le trésor qu'ils nous ont donné pour l'instant pour certains d'entre nous on a peut-être réalisé un petit peu ou un peu plus beaucoup mais pour ma part j'aspire à réaliser pleinement les enseignements de mon maître spirituel réaliser pleinement ça veut dire naturellement comme Gourdev expliquait chanter purement le Saint Nom et réaliser naturellement qui je suis véritablement et quel est mon service quel est mon lien éternel avec mon maître spirituel et là véritablement l'expérience fera qu'il n'y aura plus aucune autre possibilité que d'être en la compagnie de Krishna et ça c'est une expérience merveilleuse parce que dans ce monde on cherche ça on essaie de le trouver à travers différentes situations mais au final on cherche à avoir la compagnie de Krishna parce qu'il est la source de toutes les relations c'est lui la source de toutes les relations donc à travers ces relations on cherche juste Krishna simplement on pense trouver Krishna à travers ci à travers ça mais c'est c'est juste une illusion parce que ces relations dans ce monde dans ce monde elles sont temporaires elles sont limitées elles ne pourront jamais être parfaites on a beau être le plus riche avec la personne la plus belle avec les plus belles qualités ça ne sera jamais parfait il y aura toujours quelque chose et on peut changer de situation ça ne changera rien il y aura des choses meilleures mais il y aura des choses moins bien moins bien donc la seule chose que l'on peut chercher c'est Krishna et notre relation avec lui et développer de l'amour comme Gurudev expliquer dire à Krishna que je l'aime qu'il est tout pour moi que ma vie est inutile et gâchée sans lui et que j'aspire à pouvoir le voir à chaque instant dans chaque situation et dans chaque être aussi et en moi-même pour un jour comme Narada Muni avoir le Darshan direct de Krishna donc on va s'arrêter là Jai Shibat Bhagavatam Ki Jai Dovadashi Ki Jai Jai Shibat Bhagavat Prashadam Ki Jai Go Priya Manande chance do juj Jai Shibat Jesus Merci.